Bonjour tout le monde, capsule dédiée à la nouvelle lune du 5 juillet 2024 qui mettra en place des énergies qui courront jusqu'au 21 juillet 2024. Donc, capsule générale pour cette nouvelle lune, pour la petite quinzaine. Capsule générale, je vais interroger la source quant à la sphère mondiale. Les énergies générales pour tout un chacun, ce à quoi nous pouvons nous attendre, tout domaine confondu. Quelques conseils de santé éventuellement, si la source veut nous amener quelques conseils de santé. Sphère juridique, sphère professionnelle, sphère amicale, sphère familiale. Je regarderai ensuite dans une capsule à part les énergies sentimentales. Donc, pour cette période du 5 au 21 juillet 2024. Bon, nouvelle lune ce 5 juillet 2024. La nouvelle lune, donc toujours conjonction du soleil à la lune, sera effective à 22h59 temps universel. Dit autrement, vous avez compris, il est bien sûr indispensable d'ajouter ou de retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Dit autrement, pour l'Europe de l'Ouest, en heure d'été, il sera minuit 59, donc le 6 juillet. Bien sûr, si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, nous serons encore le 5 juillet. Mais le 6 juillet, minuit 59, donc en heure d'été. Conjonction soleil-lune à 14 degrés 23, cancer. Donc, les énergies qui se mettent en place vont courir jusqu'au 21 juillet, date de la prochaine pleine lune. Pleine lune qui sera, qui précédera juste d'à peine 24 heures. Je reviendrai, bien sûr pour vous, pour cette pleine lune, qui précédera juste l'entrée en Lyon. Nous passerons en Lyon, donc le lendemain, dès le lendemain, le 22 juillet. Donc, dans quelles énergies allons-nous évoluer globalement ? Nous allons donc interroger la source à ce sujet. Mais nous sommes globalement dans des énergies de... Alors, quand je regarde mondialement parlant, ça va monter en puissance, une espèce de redondance. On va analyser tout ça. Ça me paraît pas du tout problématique. C'est pas tellement ce qu'on m'en voit. Mais il y a une idée de redondance. Alors, on va voir tout ça. Bon, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne YouTube de façon à recevoir toutes les capsules en temps et en heure, que ce soit pour les nouvelles et pleines lunes, pour les relations sacrées hebdomadaires ou bien sûr pour les chroniques ou thématiques que je vous poste de temps à autre. Donc, quand on regarde mondialement parlant, ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la quinzaine, je regardais, je disais ça, redondance, ça va être du tout et n'importe quoi, ça va être à celui ou celle qui, excusez-moi, qui va dire le plus de conneries possibles et imaginables. Je suis cash, mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Là, ça va être, effectivement, quand je regardais, j'ai dit, c'est redondant, pourquoi la source m'envoie des choses de ce genre ? Ah oui, alors, ça n'est pas que parce que je suis en France et qu'il va y avoir les élections, d'ailleurs, le 5 ou le 6 juillet, nous serons vraiment en aboutissement de ces élections, mais alors, ça va monter en puissance jusqu'au 21 juillet. Oui, ne perdons pas du non plus, qu'il va y avoir les Jeux Olympiques, qui seront normalement suivis des Jeux Paralympiques. Personnellement, j'aurais tendance à dire que, pour moi, depuis le début, ça ne sent pas bon. Mais bon, c'est autre chose. Je pense que je vous posterai quelque chose sur Telegram à ce sujet, parce que je ressens vraiment que ça pue depuis le début, mais bon, c'est autre chose. Là, clairement, ce que la source est en train de nous envoyer mondialement parlant, donc je vous disais, ce n'est pas que en France, ça va être mondialement. Nous sommes dans des énergies pour cette quinzaine du 5, 6 juillet au 21 juillet, où nous allons ressentir, mondialement parlant, une perte de repères. On va vous dire des choses, ah oui, on est dans la période des révélations, c'est ça aussi, on est dans la période des révélations, mais les vraies révélations, je ne sais pas, je vous dirais le terme Apocalypse, dans le sens positif du terme. On va vraiment vers la compréhension de l'élévation de la Terre. Gaïa est en train de franchir un cap pour bon nombre d'entre vous. Si vous écoutez cette vidéo, il y a de grandes chances que vous soyez artisans de lumière. Vous savez que Gaïa franchit un cap et vous savez que nous franchissons des caps. Nous, en tant qu'êtres vivants et en tant qu'êtres humains, si on s'en arrête au règne humain, mais tous les êtres vivants, règne végétal, règne animal, c'est pareil que le règne humain, nous sommes amenés à franchir des caps comme nous n'en avons jamais franchi depuis des éons. Et effectivement, nous sommes amenés à perdre des repères parce que nous entendons tout et son contraire. Alors là, ça va être plus, plus durant cette quinzaine. On va vous dire une chose et puis vous allez entendre dans la même journée son contraire. Alors j'aurais tendance à vous dire, vu ce que la source envoie, pour conserver votre équilibre le plus possible, arrêtez d'écouter. Que ce soit les médias, même pas forcément que les mainstream, que ce soit les médias ou que ce soit un entourage qui ne vibre pas comme vous, arrêtez d'écouter, arrêtez de vous laisser déséquilibrer. Ressentez combien vous comprenez les choses de façon juste et combien vous ne vous laissez plus impacter par tout ce qu'on va pouvoir vous dire de déstabilisant. On me montre clairement, mais alors clairement, que mondialement parlant, on va tenter de nous faire peur. Je dis bien mondialement parlant. Ça va être encore plus que tous ces derniers temps. Mais ce que vous allez aussi ressentir, c'est qu'en allant chercher dans votre fort intérieur, loin d'être négatif, de tenter de nous faire peur, ça ne nous fait pas peur. Ce sont ceux qui veulent faire peur qui sont en déstabilisation complète. On va ressentir un flou, j'aurais envie de vous dire sur le mode un peu léger, un flou artistique, mais c'est loin d'être léger, quoi. On va ressentir un flou réel parce que nous ne sommes plus du tout perméables et de plus en plus en nombre à tout ce qu'on peut nous raconter comme bêtises. Alors là, on va être dans une logique. Si je regarde, alors j'avais demandé à la source au niveau de la santé. On va nous dire que, attention aux nouvelles choses qui peuvent arriver là, épidémie, pandémie, pandémies, choses, en fait, rien du tout. Vous allez ressentir que de plus en plus, on s'en mêle les pinceaux. Rien n'est stable, tout reste flou. Par contre, chose beaucoup plus inquiétante quand on va regarder ce qui se passe concrètement parlant dans notre quotidien, c'est une déstabilisation du climat. Je reviendrai vers vous dans une capsule assez rapidement parce que la source, m'envoie assez fréquemment le fait que nous sommes vraiment dans l'inversion des pôles. Bon, je pense que pour grand nombre d'entre vous, je ne suis pas en train de vous l'apprendre, je parle des pôles magnétiques. Mais la source m'envoie depuis quelque temps de vous expliquer quelque chose de fondamental ou de vous le redire et peut-être autrement si vous le savez déjà ou que vous en avez déjà entendu parler. Là, je ne parle pas de l'inversion des pôles magnétiques, je parlerai de la raison qui fait que nous sommes en inversion des pôles magnétiques, mais c'est quelque chose qui se fait tous les 13 000 ans, grosso modo, tous les 13 000 ans. Donc, voilà, on est dans cette période. Il n'y a pas lieu de s'en inquiéter plus que ça. En revanche, ça va déstabiliser le climat et c'est ce qui va nous embêter, c'est que ça va être de plus en plus lourd, quel que soit l'endroit de la planète où vous êtes, vous allez ressentir qu'on est dans un climat instable. Alors, il y a tout un tas d'autres choses qui viennent générer cette impression de climat instable. Nous serons d'accord et je pense que bon nombre d'entre vous auront compris pourquoi j'en souris. Il n'y a pas lieu pour tant d'en sourire, clairement. Les apprentis sorciers, on en a un peu ras-le-bol, mais en même temps, ça vient aussi nous montrer que Gaïa et notre système solaire sont bien plus puissants que tout ce que l'on va pouvoir essayer de faire sur Terre, en fait. Mais sauf que nous, ça nous met dans une instabilité totale et là, il y a des changements de climat qui commencent à nous perturber physiquement et à nous rendre un peu plus fragiles, je dirais, fragiles entre guillemets, mais ça nous fatigue. Ben oui, il y a aussi une fatigue. Alors, il y a les éjections de masse coronale, il y a notre soleil, il y a les vents solaires, il y a l'instabilité donc climatique terrestre. Tout ça, ça nous fatigue aussi beaucoup et pensez au niveau de votre santé, et donc à vous reposer. En tant qu'artisan de lumière, on a besoin de repos en ce moment, quel que soit l'endroit où nous sommes de la planète. Ne vous dites pas « Oh, moi je me sens fort ! » Non, vous allez vous ramasser derrière si vous êtes artisan de lumière. On a besoin d'y aller à un autre rythme, de surtout ne pas forcer le rythme. Nous sommes fatigables. Alors, encore une fois, nullement que nous sommes de petites choses, des petites choses fragiles, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais nous sommes fatigables. Nous avons énormément de réengrammage parce que nous sommes passés dans des dimensions supérieures, nous vibrons dans des dimensions supérieures et donc, effectivement, nous sommes fatigables parce que nos organismes n'y sont pas encore totalement habitués. et nous n'avons pas le temps de franchir un cap que nous franchissons déjà le suivant. Et donc, effectivement, il faut que nous arrivions à suivre, donc avancer à votre rythme. Juste parenthèse, ça n'a pas forcément de rapport avec cette capsule dédiée à la nouvelle lune, mais si, tout de même. Vous pouvez aussi ressentir et constater de plus en plus ce que j'appellerais parce que nous évoluons dans les dimensions supérieures d'orgue autour de vous. Des choses qui vous semblent passer, que ce soit autour de vous, en intérieur, en extérieur, des choses qui passent autour de vous. Je reviendrai vers vous sur une capsule chronique, sur une chronique à ce sujet parce que c'est de plus en plus fréquent. Et là, vous pouvez vous attendre effectivement entre ce 5-6 juillet et ce 21 juillet, donc date de la prochaine pleine lune, à ressentir de plus en plus ce genre de phénomène terrestre. Bon, ça c'était pour le mondial. Donc, ne vous laissez pas impacter par tout ce qu'on va vouloir vous dire et essayez aussi un petit chose importante des proches autour de vous qui se feraient l'écho de sujets pour lesquels vous ne vous sentez pas du tout alignés. Ne rentrez pas dans la logique de la polémique recadrée. C'est ce que viennent chercher les gens en vous en faisant écho ou l'écho de ces choses qui leur semblent incompréhensibles. Donc, dites votre façon de penser. Ça vous permettra de vous rééquilibrer. Ça vous permettra d'éviter de vous laisser déséquilibrer par des balivernes. Quand on va regarder la sphère juridique, nous allons être, alors, pour ceux et celles qui ont une procédure en cours, que ce soit un début de procédure en plein milieu d'une procédure ou un aboutissement de procédure, vous attendez un jugement, on est dans une quinzaine où vous allez pouvoir sentir que vous vous posez des questions. Alors, si vous êtes en début de procédure ou que la procédure en tout cas n'est pas dans l'aboutissement, procédure juridique pas encore en aboutissement, vous allez vous poser la question de savoir comment vous pouvez contrer l'adversaire en quelque sorte, que ce soit une personne ou une entité ou même une administration. vous allez sentir que en face il n'y a pas grande résistance, il n'y a pas grande structuration, on dira la partie adverse campe sur des faits déjà établis ou des choses déjà dites. Il n'y a pas de nouveau et de nouveauté. et donc vous allez perdre un peu vos repères parce que vous sentez que vous pourriez trouver de nouveaux arguments qui vous restabiliseraient en quelque sorte ou qui vous permettraient de franchir un cap. Ok, cherchez-les, parlez-en autour de vous, essayez d'en parler peut-être à votre avocat, votre avocate, mais on parle surtout de personnes extérieures qui vont vous amener, alors peut-être des amis, peut-être du relationnel, peut-être entendre quelque chose et d'un coup ça fait tilt pour vous peut-être lire quelque chose mais c'est surtout verbal, vous allez entendre des choses je dirais plus puisque la source s'envoie et donc ça va vous donner de nouveaux arguments mais il faut que vous les digériez, il faut que vous sentiez que ça vous déstabilise pour aller vous restabiliser ensuite. C'est très positif. Ceux et celles qui sont plutôt en aboutissement de procédure juridique et qui bon c'est fini on a donné nos arguments de part et d'autre et on attend un rendu ouais ben on attend justement et ça commence un petit peu à vous saouler vous dites bon est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose est-ce que ça va encore durer longtemps mais en face il n'y a plus grand chose que l'on puisse faire puisque de toute façon on est en aboutissement donc attendez le rendu j'aurais tendance à dire que c'est vous qui avez la main si vous entendez cette capsule pourquoi ? bien tout simplement parce que la partie adverse est en train de réaliser qu'elle n'a peut-être pas tout dit donc ben oui c'est trop tard c'est clôturé donc c'est parfait j'ai envie de dire bon laissez les choses évoluer laissez les choses se faire et soyez surtout confiants confiantes vous avez dit ce que vous aviez à dire c'est ok pour ceux et celles qui auraient justement juridiquement parlant quelque chose en attente mais qui serait justement une liquidation matrimoniale ou une vente un héritage par vente immobilière il y a cette idée pour cette quinzaine d'aboutissement de déménagement mais on va peut-être vous proposer quelque chose pécuniairement parlant qui vous donnera matière à réflexion parce que ce ne serait pas forcément ce que vous espériez bon ben ne laissez peut-être rien filer il y a peut-être une raison aussi à ce qu'on vous fasse vous remettre en cause vous n'avez pas à accepter l'inacceptable ça c'est le clin d'oeil que la source me demandait de vous transmettre si vous estimez que ça n'est pas assez ce qu'on vous propose financièrement parlant ne le faites pas pour ceux et celles qui êtes en achat par contre immobilier ou même peut-être pour signer un bail en location donc vous êtes peut-être dans l'impatience pour cette quinzaine que ça aboutisse alors je le mets dans la sphère juridique parce qu'effectivement il y a cet aspect juridique de contrat c'est le côté contractuel et c'est ce que la source me demande c'est rare qu'on le fasse comme ça mais une fois n'est pas coutume si vous avez une recherche de bail ou immobilière que vous voulez investir dans de l'immobilier c'est une quinzaine où j'aurais tendance à vous dire faites attention de ne pas vous faire avoir négocier bien même si ça vous donne l'impression que vous risquez de passer à côté de l'affaire il faudrait peut-être mieux passer à côté de l'affaire que de vous faire avoir à vous de voir ce qui est en balance mais ce qui est dans la balance mais attention que vous n'ayez pas des gros coups de coeur et qu'ensuite vous vous disiez mince je me suis fait ou fait avoir parce que j'ai pas assez négocié ça vaut peut-être le coup de vous dire je vais pas me laisser avoir si ça n'est pas cette affaire c'est que ça n'était pas pour moi je vais en trouver une autre essayer tout de même de bien négocier professionnellement parlant pour ceux et celles qui est sans emploi qui est en fin de contrat à durée déterminée ou en train de chercher autre chose parce que vous en avez ras le bol de votre travail ou bien que votre entreprise est en train de faire faillite ou alors parce que vous avez besoin de changer de travail on est dans une quinzaine où vous allez sentir que il y a hâte que vous en changiez vous êtes dans une espèce je dirais pas forcément d'impatience mais de certitude que vous allez vers vers autre chose quelque chose qui vous convient on va parler autour de vous alors que ce soit des amis du relationnel ou que ce soit concrètement quelque chose qu'on vous propose on va parler autour de vous de quelque chose peut-être de nouveau mais en tout cas à coup sûr qui vous convient qui vous met en avant qui vous comment je pourrais vous dire qui vous met en rayonnement vous allez peut-être être pendant quelque temps dans une espèce d'hésitation vous allez observer mais vous avez besoin d'être sûr que ça vous correspond déjà première chose et deuxième chose vous allez sentir que vous avez besoin de prendre du recul en fait ce que vous pouvez ressentir si vous avez un entretien durant cette quinzaine avant le 21 juillet je suis en train de démuner ce que la source m'envoie ça va être quelque chose de puissant parce que vous allez sentir que si vous avez un entretien on veut vous avoir vous et non quelqu'un d'autre l'employeur est intéressé par vous mais vous sentez que vous devez encore négocier pour comprendre ce qu'on attend de vous et poser cette cette proposition d'emploi donc prenez un peu de recul et regardez bien tout ce que l'on vous propose dans ce genre de contrat est-ce que vous avez bien pris toute la mesure du poste est-ce que l'on ne se leurre pas sur est-ce que l'employeur ne se leurre pas sur ce que vous faites et savez faire et surtout est-ce que l'on n'est pas en train de vouloir abuser de vous est-ce que vous avez bien compris tous les tenants et tous les aboutissants est-ce qu'on vous a bien tout dit quant au travail que l'on vous propose prenez le temps d'analyser ne vous précipitez surtout pas vous pouvez aussi avoir une déception pécuniaire dans ce que l'on va vous proposer donc prenez le temps de négocier pour ceux et celles qui sont justement en train d'attendre alors il n'y a peut-être pas une remise en cause de votre travail mais vous attendez une promotion vous attendez une mutation c'est une quinzaine où on va beaucoup observer l'employeur ou votre supérieur on va observer votre réaction et on va comment je vais vous dire pour cette quinzaine vous avez peur de ne pas avoir compris ce que l'on attend de vous là aussi vous voyez pourquoi la source me faisait un lien entre les deux ce que je viens de vous dire juste avant pour ceux qui étaient concernés et si vous êtes concernés par une promotion ou une attente de mutation en fait vous avez envie d'avoir cette promotion de muter ou ça dépend de ce que vous attendez comme changement et vous sentez que on risque d'abuser de vous ou que vous risquez d'être déçu de ce qu'on va vous proposer par contre de l'autre côté non on sait qu'on ne sera pas déçu par ce que vous vous allez faire on connait vos compétences on a analysé ce que vous étiez capable de faire et c'est vous qu'on veut est-ce que vous êtes sûrs vous de bien vouloir y aller le but ça va être aussi de vous prioriser ne perdez pas de vue que c'est pas parce qu'on vous veut à un endroit que ça va vous correspondre surtout n'allez pas vous embringuer dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas ne vous emballez pas observez ce que l'on va vous proposer pour ceux et celles qui sont en profession libérale en auto-entrepreneuriat chef d'entreprise patron wow c'est une quinzaine de changements c'est une quinzaine de mises en rayonnement c'est une quinzaine où vous allez parler alors peut-être avec d'autres personnes qui fonctionnent comme vous peut-être des associés peut-être des personnes que vous n'avez peut-être pas encore en associé mais qui vous proposent de vous associer à eux à elles on est dans une quinzaine de dialogues de discussions pour évoluer grâce à d'autres personnes autour de vous ou en tout cas en faisant des changes par rapport à d'autres personnes et en tout état de cause à coup sûr vous êtes en pleine évolution on parle quand même beaucoup de partenariat peut-être de nouveaux partenaires ou de nouvelles possibilités d'association ou de travail temporaire avec d'autres personnes ah il y a quelque chose d'énorme à ce sujet entre le 5-6 juillet et le 21 juillet ah c'est génial vraiment c'est quelque chose qui va vous mettre en avant qui va vous faire sortir des sentiers battus et qui va vous permettre de vous positionner autrement il y a waouh une mise en exergue qui qui va vous vous ah qui va vous permettre de 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 sentir que vous changez que vous évoluez ça va vous permettre de partir sur de nouvelles bases et de vous renouveler voilà je cherchais le terme de vous renouveler on part sur de nouvelles bases on se renouvelle c'est top c'est génial euh j'ai fait le tour pour le professionnel euh familialement parlant on est dans une quinzaine où vous pouvez parler de vous voir familialement parlant de partir en vacances ensemble on va arriver à la période des vacances surtout pour l'hémisphère nord mais j'aurais tendance à dire familialement parlant c'est pas une quinzaine où ça va forcément être mis en avant si vous avez l'opportunité de de vous regrouper en famille pour les vacances en juillet ok ça sera euh ce sera relativement fluide vous pouvez voir vos enfants vous pouvez voir vos parents vous pouvez euh voir vos frères et sœurs vous pouvez ça va pas changer foncièrement la donne vous allez pouvoir sentir que bon an mal an vous avez du mal peut-être à trouver votre place vous avez il va falloir vous affirmer mais je vois pas de difficultés majeures si ce n'est que vous êtes un point d'ancrage pour votre famille alors ça peut être lourd et vous allez avoir besoin de vous enfermer dans votre bulle vous allez vous dire purée j'ai besoin de le matin me lever plus tard si vous êtes en vacances ou que votre famille vient j'ai besoin le matin de me lever plus tard ou bien je ne suis pas pressée de les voir j'ai envie de faire des choses pour moi ou bien j'ai envie de passer des soirées un petit peu tranquilles à me prioriser euh pas forcément facile familialement parlant maintenant vous allez aussi pouvoir si vous n'avez pas l'opportunité de voir votre famille ou que ça n'est pas encore pour euh avant le 21 juillet euh on va parler de se voir si tel est le cas si ça vous parle et si vous devez vous voir avec votre famille mais j'aurais tendance à dire ça ne va pas faire avancer les choses là durant cette quinzaine c'est pas une quinzaine familiale maintenant si vous avez vos enfants qui viennent chez vous si vous devez aller voir vos enfants par contre dans les deux cas ça peut être aussi une quinzaine où on va parler regroupement familial à nouveau et ça c'est top mais ça ne sera pas forcément pour cette quinzaine ça peut être aussi que vous avez des enfants qui partent faire des études par exemple ou qui quittent le foyer pour se mettre en couple ou euh il y a cette idée de tout de même ou bien on vient dans le foyer ou on se rapproche du foyer ou on en sort dans les deux cas euh oui mais c'est pas pour maintenant euh donc euh on va en parler on va l'évoquer on va avancer sur le sujet mais c'est pas un sujet qui va venir revenir sur le devant de la scène c'est pas une quinzaine d'avancées familiales je peux pas vous le dire autrement par contre amicalement parlant ça va être une quinzaine de gros changements on est dans une quinzaine du 5-6 juillet au 21 juillet ou amicalement parlant vous pouvez renouer avec des amis que vous aviez perdu de vue euh vous pouvez discuter avec des amis vous pouvez euh entrevoir l'idée de vous retrouver avec des amis euh vous avez besoin d'évoluer d'avancer avec des amis pour échanger au niveau euh compréhension au niveau euh taux vibratoire hausse de taux vibratoire tout simplement vu ce qu'on m'envoie oui c'est ça euh besoin d'échanger avec des amis pour évoluer des deux côtés donc renouveau en quelque sorte ou bien renouveau amical des amis que vous aviez perdu de vue qui reviennent vers vous et qui vous parlent autrement mais encore plus à coup sûr des amis que vous n'avez pas du tout perdu de vue mais avec lesquels vous parlez de choses qui vous tiennent à coeur d'un côté ou de l'autre et ça vous ouvre des portes des deux côtés parce que votre ami euh va vous dire alors ça peut se faire avec plusieurs amis hein durant la quinzaine mais ça va plutôt être un ami une amie par un ami si vous voulez euh l'un un à un hein à chaque fois vous allez parler à un ami ou à une amie et ça va débloquer quelque chose c'est pas dans des regroupements amicaux vous parlez à plein bon ça peut se faire aussi mais à plein d'amis ça peut se faire aussi mais c'est pas ça que la source m'envoie de primordial en quelque sorte pour votre évolution ce que la source est en train de me dire c'est que vous avez un ami ou une amie qui vient à vous qui vous parle de quelque chose une chose dont vous ne parliez pas dont vous ne parliez pas jusque là quelque chose de nouveau un sujet nouveau et en en parlant ça vous ouvre des portes des deux côtés il y a vraiment des découvertes des évolutions à deux amicalement parlant par de nouveaux sujets nouveaux centres d'intérêt et ça ça va être génial ça va vous faire franchir des capes à deux j'ai fait le tour des sujets quant à cette nouvelle lune sujets généraux globaux je reviens vers vous pour la capsule sentiments pour cette période donc du 5-6 juillet au 21 juillet 2024 je vous embrasse très très belle nouvelle lune à toutes et à tous j'ai fait le tour de l'entrée – Sous-titrage FR 2021